Donc c'est regrettable ces deux exemples concernant les mines et concernant le port autonome de Conakry. Et si on a le temps, nous parlerons des addissements de ce petit perdu qui bégait toute la journée, les petits partis politiques là, le volet là pour lui, c'est regrettable. Merci Tata Fatou. Isaac le Roi, merci mon frère. Roi Hassan, ça fait longtemps. Donc ce sont des informations, Aldi Giaf en a partagé. Parce que réellement, j'ai vu un frère qui a fait un commentaire. Alors, si c'était un peul, Aldi Giaf, c'est un peul. Si c'était un forestier, on dit c'est un forestier. Si c'est un souso, on dit non, c'est pas la peine. Mais si c'était un peul, Aldi Giaf, les peuls là, non, c'est trop dans ce pays là. C'est trop, ils ont trop de problèmes. Mais comme c'est nous là, c'est nous, je le dis hein, permettez-moi de le répéter, comme c'est nous les mandingues là, nous allons le dire, voilà. A bel annulément, parce qu'aujourd'hui, nous avons 90% de tous les postes clés, ça c'est un. Nous avons 90% de tous les postes clés, c'est nous. Nous avons 90% des postes de décision dans ce pays, c'est nous. Vous rentrez dans toutes les ambassades dans ce pays là, c'est d'autres langues qu'on parle là-bas. On n'a pas d'autres langues, c'est notre langue. Donc, Adiara Mouye, c'est ça. Amadia Mouye, c'est ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, Andele. Maintenant, quand je vois des petits peuls agiter, parce qu'ils ont, ils ont, pas réussi à créer ces ramifications là. Ben nohoccio, nochiko. Ça me fait rire. Ben y'a des petits soucis là, à qui on a promis qu'on a mandé à Kernaba, à pouvoir se soucier là. Vous restez dans ces petits casques. Celui qui est venu prendre son bienfaiteur, la piste son bienfaiteur, hein? Celui qui lui a donné tout. Lui, quand vous regardez Dumbuya, il peut prendre le pouvoir donné à un peu, hein? Mais vous aussi, prendre le pouvoir donné à un souci. Quand vous regardez-le, hein? Non, regardez Dumbuya. Regardez-le. Lui, il va prendre le pouvoir donné, c'est par rapport à quoi? Agnès, il est né ou quoi? Vous aussi. Ah! Vous les foréstez là, non? Dans ce pays-là, nous ne sommes pas dedans, hein? Voilà, nous nous accompagnons les autres. Voilà, on accompagne les autres. Quand il s'agit d'un peu là, on l'accompagne. Quand il s'agit d'un souci, on l'accompagne. Non, il faut compter sur nous là pour vous accompagner. Nous les foréstez là. Ne vous en faites pas, c'est comme ça. Donc, très malheureusement, il y a une mine, une grande société qui arrête ses exploitations. Je suis allé fouiller, je me demandais pourquoi GAC arrête ses activités. Pourquoi ces mentais-là, ils arrêtent? Mais on me fait comprendre que GAC avait déposé une motion au niveau du ministre des Mines et Géologies. M. Kola Tessala, je suis fier, comment vas-tu? Moi, je ne savais pas, hein? Voilà, je ne savais pas. Mais ce qui est marrant dans ce pays-là, pourquoi vous, les chefs de département, quand il y a des situations-là, vous ne venez pas, éclaircir, communiquer là-dessus? Moi, ben, vous ne savez pas qu'il y a des précédents, des avertissements. L'État n'a pas respecté ses engagements envers le GAC. La deuxième version, Mamadou Doumbouya aurait, et ça même, c'est vrai, aurait reçu, vous vous rappelez, d'avoir évoqué le cas des 99 millions ici, de dollars qu'il a reçu dans un projet. La Guinée, c'est pour ses parents, surtout les mines, là, c'est pour ses parents. Il a pris les 99 millions. Qu'est-ce qui se passe? Selon les informations que j'ai reçues, cette société doit partager sa part avec la nouvelle compagnie qui a remis les 99 millions à Doumbouya. Ça, c'est à partir du mois de janvier. La dernière version la plus probante, c'est au niveau des taxes. On avance. Moi, je vous remercie, hein. Moi, je vous remercie. Je vous dis merci beaucoup, GAC. Parce que les taxes que vous récupérez, là, les taxes que vous les donnez, là, vous le savez très bien, que c'est ce peuple-là, le pauvre peuple, qui en a assez, qui a déjà plus de 20 milliards à payer, parce que nous devons rembourser les banques primaires. il y a eu des emprunts au niveau des banques primaires. Moussita Kouma Fola. Vous n'entendrez jamais Mourana parler de ça. Non. Et jusque-là, je suis comme ça, j'attends le rapport du Fonds monétaire international qui vient de quitter Konakry. Si vous savez réellement que votre économie est en bonne santé, parce que il y a certaines personnes qui ont voulu mentir. Si au départ, ils ont pris les résultats du temps d'Alpha Codé, on dit non, notre économie est en bonne santé, parce que l'agriculture, je ne sais pas. Moussita, si c'est comment va-t-il. Donc, je vais d'abord lire la réaction et ce qui s'est passé. Parce que ce que moi, je ne comprends pas, et j'ai envie de comprendre pourquoi c'est à l'approche du 31 décembre et ce n'est pas vous qui avez fixé cette date. Parce que vous avez dit ici, là, que rien n'a été signé entre vous et la Cédiahou. Donc, la date-là est devenue notre date, la date du peuple. Et on m'annonce qu'il y a d'autres compagnies aussi qui vont bientôt céder, qui vont bientôt attendre, parce qu'ils ont demandé de sursoir aux activités, attendre après le 30e décembre. Cette date est devenue aujourd'hui la puce de régulation de tout. Est-ce qu'ils comprennent ? Monsieur, voilà, ça m'arrange très bien. Ça m'arrange très bien. Monsieur Moussa Bangoura, résumant, c'est vous. Benito, frère, moi, je ne suis pas ton frère, parce que Nyanga m'a dit Nira. Moi, je ne suis pas toi. Vous avez commencé à avoir de l'âge. J'aimerais bien que vous arrêtez de s'asseoir derrière le téléphone maintenant à tenir les propos mentionnés par là. Voilà, j'ai compris. Merci, c'est pour le moment Moussa Bangoura. Moussa Bangoura, pour le moment-là. Parce que surso Nira, les petits sous-sous perdus là, n'ont qu'à nettoyer. Actuellement, là où tu es comme ça, là, tu as reçu Nyanga m'a dit, tu as reçu 2 millions quelque part, tu viens sur ma part. Et pourtant, moi, dès le temps, moi, j'ai fini de travailler, ça fait de cela quatre jours. Moi, j'ai fini. Mais pour le moment-là, on te dort bien. il va baba, il t'a m'a. Nous t'en a oublié l'emploi, parce que tu es assis, tu me suis. Il va à tout. Voilà. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, est autant en ma d'aou ma kaloum, autant, autant baré. Voilà. Parce que les vrais sous-sous là, n'étant écolo à la Guinée en panne. Les vrais sous-sous, mounianga, m'a dit, les vrais sous-sous n'étant écolo à la Guinée et en panne. 99% des vrais sous-sous n'étant écolo à la Guinée et en panne. Mais baré faut y t'en. J'ai eu l'occasion de te dire, parce que tu m'as insulté sur l'autre compte-là. Baré y t'en. non, attendez. Je me mets à l'aise parce que je répète, baré tu fais quoi? Tu es aux États-Unis mais tu n'en vaut rien. Tu es aux États-Unis mais tu n'en vaut rien. les vrais les gens qui sont en Amérique et sont aux États-Unis demandent de arrêter de... il va à tout autant d'un anna so so mange autant amma so so mange so so l'ambassi autant amma a bari et d'oreille baleo tana wa familles l'imacadou l'on d'item et d'imali il va à tout balikame et mon nom a été dans l'amérique d'il est dans ce la bafille d'un coeur le laoud dans l'état outil à ramener il a une amérique nabé nom à rendez-vous de montagne à philadelphia qui vraiment tout fait et amoura et amoura américain et en gamme d'une amérique permettant c'est un individu qui m'a insulté sur l'autre page là je n'ai même pas répondu il parait à mes mille fois il n'est pas pas malquiète est-elle嗎 il n'est pas très important il n'est pas matières d'imiter la guinara mini gif et puis on n'a pas dit d'or et à ce qu'on n'a pas dit d'or et au fondement et friff et n'arriva en tour et n'a pas dit nanteau nati n'a pas dit à moussa bamboura balafale et n'entrouti tannier et a fallu balay rame un temps aux états unis là je ne suis pas une personne perdue c'est ce que j'ai dit à tout un chacun n'êtes pas des garçons aux états unis étudié que tu osé accueillir tu m'as vu hier là mais pourquoi tu m'as pas dit bon pourquoi tu m'as pas dit bonsoir si tu es un garçon tu es sûr de toi pourquoi tu m'as pas dit bonsoir faut me dire bonsoir prochainement quand tu me vois tu sais que tu es le fils de ton père et babara d'unira et babé moi j'ai commencé à prendre du lâche et tu me manques de respire nyan kamadi et bababou l'entendement a fallu balay rame et dans tout ce qu'il en a qui n'a une talent baba comme si tu es sûr de toi il faut m'arrêter si tu es sûr de toi n'entrouti camignan gamadi bon tamara ta la faille mais moi je n'ai pas d'excuses pour des petits guidins perdus aux états unis là abouna balay rame fils de pute excusez moi donc kamadi baré toi tu peux me traiter de menteur un imbécile et si je sens le test tout de suite là on s'est salué il t'a non mentant gréboudi toi tu as tu peux me saluer si tu es sûr que tu quand tu me la prochaine fois que tu vas moi il faut m'aider c'est moi moussa bangoura à moussa n'ira soukouta marantana fa la bae nyan kamadi et barame ntana fa la bae inantouya fa la bae ne vous mêlez pas c'est un individu qui insulte les ans sur les pages il ya un autre encore et mon maître bangoura ils sont frères c'est d'abord parler de lui aujourd'hui là ils sont frères c'est les gens là qui passent tous les temps à insulter des ans sur les pages la dernière fois il a insulté ma mère c'était sur ma page c'est benito identité il est parti insulter ma mère là bas ça dit quand j'ai regardé quand j'ai vu la photo j'ai reconnu l'imbécile dans kamadi nous t'en fissait mille fois qu'il va en tantôt tu m'as vu à l'été à colonnard dina nana qui batto kamadam tana go kamadam nana fa la bae ou d'orbe ou mon nom à la vifende faux coula mati il n'a m'a trouvé que c'est un sans-papiers ici la papy maïa à papy ni là et nommé au lit et mou fanta ma passe ma guillemme et il t'est ce qu'il y va à bata c'est qu'il adore il t'en écouté tu aurais pas et norma oubert rabadi ou belif tu rabat ou et d'or d'achat bas et immédi au lit tannes à diamant la bade une femme maman je garde ma voiture et puis je rentre dans la maison c'est tout et ben là mais non ma trois jours à bade moumé ningué si je veux trois jours pas chez moi si je veux n'en gama dit nito l'oroïna fa la bae première fois je te mets en garde rena trenton béné nujérgé ou vena fila de fin en tout quand tu me dis bonjour c'est moi moussa bonjour à massima à falambe barré et puis je vais filmer un téléphone samané ni filmer ont fini camignan gabadi bontamara un talent fa la ba si tu es sûr que tu es fils de ton papa il n'a arrivé en tout trente ans parce que je suis entre philadelphia trente ans combien je vais à new york il n'entour à falambe bonjour benito c'est moi moussa bon hamoussa niti mantamara bêtaï on a au bord et tous ces produits sauton manette mais j'ai déjà fait la capture des camps de ton commentaire les policiers d'ici là ils comprennent français donc ni sogo ni a commenté nama c'est maïdé et a commenté n'en gama dit bari excusez moi l'imbécile j'étais chassé ça fait plus de deux mois je te cherche il est sur les passes de l'antenne les insultés et mignan gama de triomale 1 1 et c'est un on sait on verra bien si tu me vois des gars comme français là alors même en vrai on sait que tu n'es pas dans l'école les gars on verra elle a commenté qu'on verra des mêmes matelas si tu veux la nuit là il est quel il est 20h 29 si tu veux la forme appeler mon numéro 2 15 779 67 34 à ramener il a un gris attendu on a qui 2 15 779 soit cette année gama dit barré mille fois moussa bangora et n'a que l'ingrêle tout cela qui peut m'appeler n'goro et n'goro namao toton nili il a dennerait n'a kamoussa niti baba ibaba kintamara voilà a fait le fall est belle tel affaible hongamati au baree naf en de fala au ronon c'est vous qui êtes en train de retarder sopira omirai ou tam vous faites croire aux angles d'abord il est parti celui qui a partagé golo game lui l'imbécile la cox tu prendre l'âge imbécile mais je prends de moi babay qui n'a doré un et puis je vais faire attention une binde dans ma touquet je vais tout je connais les guinées si je connais les guinées d'entomane et n'en mato il faut être peut-être quitte et mon nom et moussa mangé boudé rarement n'en gèbe rare il ya quelques-uns c'est qui me connaissent la chambre quand je suis là là-bas moubou mais dans la villa 1 1 en sortant comme ça je vous dire vous les abonnés les guinées que vous voyez aux états unis là qui soit à philadelphia 30 ans l'acte 90% quand il quand ils me voient comme ça là il faut il faut semblant il tourne il contourne c'est le bavardage que vous avez sur facebook là pourquoi vous ne venez pas me dire il est à la qu'on verra ça demain il tignait de la mbaraï rade informa son bain et au gabin à téléphone qui b est ce que je mangeais je vais le repasser je le cherchais depuis longtemps voilà dans gamba dit moi je n'ai pas je t'attends demain il t'a demain là si tu veux tout ça tu peux m'appeler qu'on m'a mis là il baba radimi là sinon il va l'anglais en gamme a dit me bloqué mago je te bloque pas sur ma page je te bloque pas je vais tout faire nira il faut tout on va narani petit petit nabey petit nabey petit nabey petit nabey petit nabey 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 le trouver tu vas me donner mon âge il n'a en colo là mon âge que tu connais tu vas me donner cet âge là tu dis que j'ai un âge voilà maintenant pour vous d'abord qui m'a insulté je vais montrer ce que la société dit non seulement regardez vous avez vu non regardez regardez donc je vais lire écoutons la maison mère la maison mère de guinée aluminium corporation dac la compagnie émérite global aluminium éga a annoncé vendredi 11 octobre 2024 l'arrêt des exportations de sa filiale dac qui exploite une mine de bauxite à bokeh au nord-est du pays faisant réagir les marchés notamment la london métal échange lme avec une hausse de 2,7% de la tonne métrique la douane guinée a bloqué ses opérations d'exportation sans apporter plus d'informations éga rassure toutefois que ce taré n'impacte pas pour le moment le fonctionnement de sa raffinerie d'alcavelan et précisa qu'elle cherche à comprendre les raisons de ce blocage pour résoudre la situation dans les meilleurs délais il faut préciser que gac comme d'autres compagnies minières sont invités par la guinée au respect de l'engagement concernant la construction de raffinerie d'alumine et le paiement de taxes je sais pas si vous avez compris le problème du gouvernement comme il cherche un nom qu'est ce que le gouvernement veut le gouvernement veut que les gens la construisent des raffineries d'alumine vous savez à un moment là ils ont dit ici que bientôt la guinée aura sa raffinerie et pourtant ce sont des contrats ce sont des contrats signés dans le contrat de mont simandou est ce que dans le contrat de mont simandou est ce que le gouvernement l'année passée en 2022 avait demandé des avances de taxes les compagnies là ont versé pour maintenir parce qu'ils avaient mis la pression sur les compagnies si vous ne donnez pas des avances pour qu'on puisse financer nos projets de développement non ça sera ils ont ils les ont menacés les gens là ont donné des avances et lorsque ces avances là ont été donnés les compagnies ont pris soin de demander ces projets de développement dans quel cadre vous voulez financer ces avances tel 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 après vérification observation ces compagnies là se sont rendu compte et dans et dans et dans et dans les contrats de paiement en avance qu'est ce que le gouvernement devait faire le gouvernement devait accepter les c'est-à-dire c'est comme le troc je t'avance 100 milliards et qu'est-ce que tu me dis que non je peux exploiter je ne paye pas le dédoyement voilà je paye exporter je ne paye pas les taxes au port je ne paye pas ceci je ne paye pas cela tout est inclus dans l'argent que je t'ai donné et c'est comme ça les gens ont travaillé avec le gouvernement gomou pas le gouvernement paoules ce n'est pas la seule société ce n'est pas la seule société il ya des sociétés qui vont avoir des problèmes dans les deux jours mais là qu'est ce que ils ont pu l'argument de raffiner parce que dans leurs contrats ce n'est pas eux qui ont signé les contrats de ces sociétés là c'est avec le gouvernement le poste à facon et c'est avec le gouvernement du poste à facon et pas avec le gouvernement voilà aujourd'hui ce sont les travailleurs qui nous ont envoyé ces documents maintenant à partir de l'instant ils ont demandé une congé de deux mois deux à trois mois ils auront des congé de deux à trois mois des pères des familles comme ce qui s'est passé à cancan le document là vous avez vu ça existe l'imbécile vient me manquer de respect donc chers frères et soeurs le 31 décembre est devenu une réalité une réalité parce que comment comprendre que les gens l'ont fait des emprunts vous vous rappelez le document a fuité deux documents ils ont pris combien de milliards avec les banques primaires pour pouvoir payer les fonctionnaires une deuxième fois encore ils ont pris combien de milliards avec les banques ils ont eu même des difficultés de collecte d'argent avec les banques vous comprenez voilà vous allez comprendre frère laissama qui était assalamu alaykoum ni magala je vais lui tous là les raisons de son arrestation vous savez c'était l'ancien secrétaire demi je sais que j'ai dit ce matin là on a dit le monsieur l'a accusé à tort parce que tous les contrats là les contrats mini là les enfants ne connaissent pas qu'est-ce qu'un état et comment un état fonctionne non ils le savent pas vous êtes venu tomber dans des contrats d'abord les sociétés là les ont bien bel et bien eu pour eux là les sociétés là les continuent à les verser de l'argent verser en avance verser en avance et pourtant le 31 décembre parce que le délai de versement c'était une seule fois c'était l'année 2022 vous allez sortir tous les documents tous les contrats signés par toutes les compagnies minières vous ne trouvez que les signatures de l'ancien ministre magasuba son secrétaire général son directeur de cabinet l'ensemble du staff c'est un qui ont signé tous les contrats les raffinés dont on vous parle comme ça vous rappelez lorsque magasuba est parti à dakar il a animé une conférence sur les mines il vendait l'image des exploitations de la guillée il a fait il avait fait une excellente exposé à dakar mais le ministre magasuba il avait évoqué ces cas de raffinerie mais là qu'est ce qui se passe on bloque l'exportation au port il ya même quelqu'un qui m'a dit est ce que la guillée ne veut pas que le coup de la bauxite monte sur le marché mondial et puis revende pour avoir le plus non parce que même si le cours montait ce n'est plus au gouvernement de gagner cet intérêt parce que l'aide dure a été versée au départ vous comprenez donc ceci dit cher guiné ce que vous devez comprendre même si vous avez vu encore ils sont allés d'éterrer les images du stade de 28 septembre vous avez vu au stade de 28 septembre le déplacement de bougoula nabas qui était parti à bambéto parti voir l'évolution des travaux et co jette la jeune et les lieux de la jeunesse sain il est passé au stade de 28 septembre c'est pas si c'est des marocains autres sont là toutes ces images que vous voyez comme ça tout récemment on vous a montré une maquette toujours la même maquette de du palais de la culture jusque là donc nous refusons que vous tombez dans des pièges cette société donc c'est aboqué si on vous donne le nombre d'employés de cette société vous n'allez pas croire mais c'est pas important je voulais juste montrer je l'ai dit aujourd'hui dans le direct là mais il fallait montrer le document et vous allez vérifier financeur vous allez voir financeur vous allez partir financeur point comme le document est là bas ils ont fait la déclaration ils sont en train de comprendre pourquoi l'air d'oxyte a été bloqué au port et pourtant ils envoient l'air d'oxyte ils envoient l'air d'oxyte il n'y a pas de problème jamais une notification n'a été donnée à la compagnie que vous ne devez plus exporter parce que c'est jusqu'en 2026 c'est jusqu'en 2026 l'argent qu'ils ont donné à mamadie d'oubouya c'est jusqu'en de 2022 à 2026 mais nous sommes en 2024 mais pourquoi bloquer cela le problème donc nous allons terminer avec le cas de l'imaga parce que excusez moi rapidement j'ai sorti ça rapidement je vais lire ça rapidement voilà comment n'imaga a été arrêté encagoulé les mains au dos pour une destination inconnue voilà j'ai le numéro même de quelqu'un ici que j'ai appelé très proche de lui qui m'a expliqué ce qui s'est passé voilà pourquoi je suis allé prendre le document le document là parce que vous connaissez ses origines d'où il vient ah non je pense que mon frère mce balla connaît un peu le gars mce balle mce balle tout clore là connaît très bien de quoi là effectivement il connaît très bien merci beaucoup mce balle pour la précision les sous-traitance là c'est à dire quand on vous explique ce qui se passe vous savez ya nous avons des personnels autant d'alpha condé qui ont des camions nous avons des travailleurs qui ont des machinerie qui ont beaucoup c'est trop même ah là mais la guinée j'avais dit ça rapidement ça de ni maga ancien secrétaire général du ministère des mines et de la géologie sur le présent alfa condé est portée disparu depuis hier jeudi alors qu'il était à l'hôtel calo un de ses frères a indiqué que ni maga a été enlevé avec son chauffeur aux environs de midi par des hommes en civils mon frère salou ni maga était tout juste sorti d'un premier rendez-vous avec la banque mondiale arrivée à l'hôtel calo il est il est rentré alors que le chauffeur cherchait à garer là le véhicule quelques minutes plus tard le chauffeur a vu ni maga arriver accompagné de trois personnes en civil c'est à dire le service de renseignement il faut des choses comme ça il a alors décidé de positionner la voiture pour que son patron puisse monter à bord soudain une autre personne est venu dire au chauffeur de lui remettre la clé du véhicule sans chercher à comprendre il lui a remis la clé et a demandé au chauffeur de se ranger derrière le véhicule pour embarquer avec ni maga il est il est donc rentré le temps pour lui de dire qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé ils les ont fait plier directement dans le véhicule et ont pu les vêtements pour couvrir avec les têtes comme si c'était une façon de les étouffer par la suite ils leur ont demandé de baisser la tête et de ne pas regarder la route en chemin ils ont posé la question à ni maga lui demanda si c'était son chauffeur il a répondu par l'affirmatif est ce qu'il a fait sortir l'autre fois ni maga s'est posé la question de savoir où il se trouvait il a répondu qu'il y avait un chauffeur au domicile c'est ainsi qu'ils se sont rendus dans un grand bâtiment à conagri ça même savoir où il était mais ils ont compris qu'ils montaient des escaliers car tous les deux étaient baillonnés et les mains attachées derrière le dos selon le chauffeur une fois arrivé en haut ils les ont séparés ce qui a accompagné ce qui ont accompagné le chauffeur lui ont demandé de donner le code orange money de son compte après vérification ils ont découvert qu'il y avait il y avait 60 mille francs guiné par la suite ils l'ont forcé à se à se défigurer pour prendre sa photo avant de le bailler à nouveau pendant ce temps ni maga se trouver dans un autre coin avec d'autres personnes ils ont donc décidé de libérer le délibérer le chauffeur en lui intimant de ne pas parler de ce qui s'est passé ni de l'endroit où il s'était retrouvé car selon eux il est déjà géolocalisé il est donc descendu avec plus avec lui et l'ont laissé dans un quartier où il a demandé aux gens de lui dire que c'était l'Andrea c'est ainsi qu'il a pris la route il lui a demandé où il logeait et il a répondu simbaya ils lui ont demandé s'il y avait un moyen de transport il a dit qu'il avait 10 mille alors ils lui ont donné 20 mille ensuite vers 20 heures et 21 heures il a pris une moto pour entrer chez lui c'est comme ça que cela s'est passé et depuis 12 heures hier nous n'avons ni les nouvelles de traces de frère ni maga et voilà c'est comme écrit cette affaire de ni maga concernant trois personnes papa fofana amadou d'oumbouya et écoutez très bien la situation des orpailleurs de sigri et la situation de la compagnie minière GAC ça c'est la notification que j'ai reçue après mais je vais vous dire la vérité pour terminer nous sommes tous au courant tous au courant que la france vient de signer un contrat à cause à je suis étonné que la france demande des comptes à mabadi parce que les gens ont demandé aux porte-parole quand est-ce que vous avez appelé le CNRD pour le faire savoir que la situation des deux activistes de la société civile doit être clarifiée parce que nous avons vu le document le CNRD a signé un contrat de combien deux je vais vous montrer le document c'est toujours avec des preuves je vous montre le document s'il vous plaît voici ici voilà ici regardez le courrier ceux qui sont en France connaissent le courrier regardez ça c'est le courrier je suis très moi j'ai j'ai dit je suis dépassé de savoir que le porte-parole a réagi par rapport à la disparition des activistes donc voilà ce qui s'est passé je vais lire ça pour vous encore chers frères la Guinée sous haute surveillance un contrat de super de super surveillance avec une entreprise française surveillance accrue sous l'agent un contrat de 25 millions d'euros avec la France pour surveiller les officiers supérieurs les fonctionnaires de renseignement les militaires et les anciens dignitaires et les principaux partis politiques c'est à dire ils n'ont pas 25 millions de dollars pour faire les ponts qui sont détruits ils n'ont pas 25 millions de dollars pour aider les sinistrés mais ils ont signé un contrat de 25 millions de dollars pour la surveillance de toute la Guinée écoute téléphonique les connexions vous envoyez des e-mails quand vous répondez c'est fini on vous rape officiers supérieurs partis politico c'est à dire les militaires tout le monde voilà pourquoi le petit préfère mettre tout son argent pour sa sécurité pour la protection de la capitale parce que tout son pouvoir se limite à Caloum si aujourd'hui il n'avait pas retiré les armes dans les mains de beaucoup de militaires à l'intérieur de pied rien n'allait se passer comme avant mais comment comprendre qu'on peut prendre 25 millions de dollars au moment où il n'y a pas de route entre Mahmoud et Alaba il n'y a pas de route entre Farana Mahmoud il n'y a pas de route entre Lola Zerikori et j'ai entendu un chef du gouvernement me dire que si nous avons pris la route de Mahmoud et Farana c'est pour connaître comprendre votre galère votre situation ça c'est Baoury si nous avons pris la route c'est pour résoudre ce problème cette situation là et pourtant si vous demandez tout ça à M. Baoury quelles sont les initiatives que vous avez aujourd'hui pour la route ou bien pour les routes en Guinée ou bien pour les routes en Guinée mais ils sont allés trouver un fonds à travers le système de l'Assemblée pour financer ce qu'ils ont appelé la coordination des actions pour la paix en Guinée qu'ils trouvent aujourd'hui une direction et un coordinateur à Befana Manikadi vous comprenez donc nous devons nous préparer parce que si vous pensez que nous allons Dorote Dumbuya nous nous faisons notre travail nous vous donnons les informations je vous fais lecture de tout ce que je reçois nous partageons toutes les informations vous comprenez donc pour terminer mon direct vous allez excuser tout à l'heure parce que j'ai insulté dans mon direct en fait c'est une première comme ça voilà mais comprenez-moi aussi que le type qui est Moussa Bangoura c'est c'est un sans-appli c'est peut-être quelqu'un qui est passé par Nicaragua qui est arrivé aux Etats-Unis voilà qui veut se foutre de moi donc comprenez-moi je m'en excuse parce que les gens verront le direct après pour dire Benito a insulté grave excusez-moi je le dis hein mais il fallait parce que ce type-là a insulté ma maman ma propre mère l'a insulté ma maman dans Benito-identité l'autre compte qu'elle a Benito-identité j'ai fait la capture de l'écran j'ai gardé c'est à cause dès que je l'ai vue j'ai compris donc je vous prie on me excuse voilà excusez-moi vraiment je vous prie encore une fois pardonnez-moi comprenez oui nous sommes sur les réseaux sociaux on doit accepter qu'on nous insulte qu'on dit tout oui c'est d'accord mais quelqu'un qui rentre dans votre inbox qui insulte vos parents j'ai le message il dit que toi tu n'as pas honte hein au lieu d'aller travailler tu fais des trucs comme ça donc excusez-moi il ne me connaît pas hein tout ça là c'est pour me provoquer parce que ici là aux Etats-Unis ceux qui me connaissent savent très bien ce que je fais ce que je fais il y a au moins trois guinéens qui travaillent avec moi je travaille dans un lieu avec plus de trois guinéens ils savent bien que je suis je suis communiquant je suis activiste je suis ami avec deux il y a un qui se méfie de moi je prends ça comme ça comme je suis son entre lui et moi je ne sais pas qui il sait qui est chef là où on travaille il y a deux qui sont amis avec moi il y a l'autre qui se méfie de moi lui et moi on se connait c'est bonjour grand comment vas-tu c'est tout comme moi je sais aussi je sais aussi qu'il est sans papier il travaille avec le papier de quelqu'un je le sais très bien il est venu par Nicaragua mais un jour il n'a qu'à aller boire vous venez m'attaquer il le sait il le sait c'est à cause à chaque fois quand je parque ma voiture je prends la photo voilà même quand j'ai prêté j'ai prêté ma voiture à mon frère je lui ai dit de prendre la photo partout il part la voiture il prend la photo c'est ce qu'on m'a dit à la police partout je part ma voiture je prends la photo partout je part je prends la photo c'est ce que je fais au lendemain j'efface je prends une autre c'est comme ça pendant trois ans c'est ce que je vais faire voilà ça c'est considéré par la police state police par la police locale donc c'est c'est demain matin demain c'est samedi voilà je suis free si tu veux me voir là partout quand j'ai fini tu m'appelles et même quand tu m'appelles au téléphone je vais inciter ta maman direct au téléphone ça c'est direct même je vais t'énerver jusqu'à tu vas te fâcher et puis monsieur venez s'arrêter devant moi toi et moi la vidéo la va sur la toile maman c'est pas ton père c'est pas ton père c'est pas ton père la guinée là je sais qu'aujourd'hui là vous êtes payé par des des voliens des voliens des voliens qui n'ont rien fait qui nous ont c'est-à-dire qu'on passait le temps à nous tromper tromper le régime nous connaissons des responsables des calomes ici là des voliens les mêmes personnes aujourd'hui sont en train de tromper le petit parce que c'est vraiment est en train de faire on veut que tout marche en guinée et que tout aille bien pour la guinée nous voulons simplement la démocratie nous ne voulons pas le visage de quelqu'un c'est la démocratie que nous voulons c'est la démocratie que nous cherchons c'est tout ce que c'est le document avec lequel tu dis non de mentir là je pense que je le lis ici le document avec moi je vais regarder le jour la police va te prendre toi et moi là ou bien le police va nous ramasser je sais de quoi je vais dire imbécile portez-vous bien bonne nuit à tout le monde si toi tu as un brûle là tu aurais parti faire d'odache parce que tu es un sans-papier aux Etats-Unis il faut aller faire d'odache ou bien tu t'en vas faire Uber ou bien tu fais moi là quand je suis libre là je fais le transport c'est maintenant là j'ai arrêté un peu quand je suis libre là je m'en vais faire le transport mon argent là c'est pour moi c'est pas l'argent de quelqu'un moi là mon argent là c'est mon argent quand je gagne je fais le transport allez-y voir toutes mes premières vidéos là j'ai roulé camion moi j'ai roulé camion aux Etats-Unis ceux qui me connaissent là les premières vidéos là je les fais dans les camions je faisais mes vidéos dans les camions moi je n'ai pas honte je n'ai pas honte je n'ai pas honte j'ai roulé camion aux Etats-Unis j'ai roulé camion le gros camion là j'ai roulé voilà mon argent là c'est pour moi ce n'est pas pour quelqu'un voilà et je suis allé à l'école j'ai fini regarde toi là j'ai fini mon université j'ai repris encore d'autres universités j'ai continué à étudier je suis un homme local toi à ton tour là tu es sans papier aux Etats-Unis et puis tu es flanqué ici en train de faire le travail parce que toi qui dis que tu es aux Etats ou que tu m'as vu ou que tu m'as salué tu as compris non ? voilà donc on se reprend après j'ai dit voilà mon frère Moby Jawara c'est mon beau voilà voilà lui il est là hein Moby Jawara c'est quelqu'un qui a de l'argent il voyage il fait le transport il gagne son argent vous pensez qu'aujourd'hui il y a un frère ivoirais même qui fait des vidéos là il est agi là on dit à quelqu'un là c'est comme ça il fait des courtes vidéos sur tiktok il fait comme ça quand tu dis que moi j'ai fait delivery l'argent quand tu auras mon âge là tu vas voir ce que tu vas faire mon argent là c'est mon il y a une manière de parler il a parfaitement raison c'est-à-dire que tu es flanqué et puis vous attaquez les gens vous ne connaissez même pas les modes de vue comment ils fonctionnent mais Allah que Dieu fasse demain là tu viens t'arrêter devant moi tu vas le regretter je n'ai pas à faire des Américains qui m'a compris je n'ai pas à vous je vais t'apprendre comment on fonctionne aux Etats-Unis il ne faut rien comme ça il ne faut pas